Dès la mi-mai, je vous annonce la saison du sirop noir en fleurs. Waouh, ça sent délicieusement bon. Un peu de pollen sur le nez quand on le sent. Ça se consomme, par exemple, en infusion, tout simplement pour le plaisir. Et aussi pour la toux. Mais aussi sous forme de sirop, c'est incroyable, ça a un goût de litchi. Vous pouvez en faire des beignets. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des gens du voyage qui trempent directement les branches dans la pâte à beignets, puis dans l'huile, et ils lâchent et hop ! Un arbre à beignets, pour les enfants le lendemain matin, c'est très chouette. Et sinon, vous pouvez les utiliser finalement à macérer dans du vinaigre, dans du vin. Vous pouvez aussi finalement en faire des sauces, dans les vinaigrettes, dans une salade de fruits. Ça se marie très bien avec les fraises. Vous pouvez faire aussi confiture fraise, fleurs de sureau, gelée de sureau, pétillante sureau. Bref, n'hésitez pas, testez plein de choses. Cette plante est incroyable, délicieuse, et c'est la saison. Pour l'identifier, quand c'est en fleurs, c'est facile. Vous avez ces petites fleurs à 5 pétales soudés avec des petites étamines jaunes. Vous avez les fameuses feuilles composées du sureau, c'est-à-dire composées de plusieurs folioles. Et quand vous écrasez la feuille, vous avez une odeur de cacahuète grillée. Plutôt agréable, mais les feuilles ne se mangent pas. Confusion possible éventuellement avec le sureau yéble, qui est un peu toxique et qui, lui, ne fait pas de bois. C'est-à-dire que c'est une plante herbacée qui n'aura pas cette matière dure qu'on appelle le bois, faite de lignine, comme ici. C'est une plante herbacée d'un mètre cinquante environ, qui restera verte. À l'occasion de la fête de la nature jusqu'au 30 mai, on vous propose une offre à moins 50% sur notre formation du cueilleur. Jetez un oeil dans le lien dans la description.